Paul Colonna, vous êtes directeur de recherche à l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, et vous êtes spécialiste de la chimie verte. Ce sera d'ailleurs le thème de votre cours cette année au Collège de France. Qu'est-ce que la chimie verte ? La chimie verte est un concept qui est apparu à la fin des années 90 et qui peut se résumer en deux objectifs. C'est une chimie propre, donc pas de rejet dans l'environnement, pas de produit qui soit toxique pour le consommateur, ou ensuite in fine dans tous les processus de traitement. Et c'est une chimie sobre, elle va demander le minimum de matière première et elle va demander le minimum d'énergie. Le changement de paradigme qu'il y a avec la chimie verte du carbone renouvelable, c'est de recourir à de la biomasse, donc des tiges, des graines, de l'huile, du sucre, de l'amidon, pour créer des petites molécules qui ensuite vont remplacer toute ou partie des molécules venant du carbone fossile, donc le pétrole, le gaz et le charbon. C'est assez révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on imagine la pré-pétrole, la pré-plastique également. Est-ce que la chimie verte peut remplacer la chimie traditionnelle en ce sens ? Alors d'abord, n'oublions pas que la première chimie qui existait était une chimie fondée sur les substances naturelles. C'est comme ça que la civilisation européenne s'est constituée. C'est à partir du moment où il y a eu une carbochimie, ensuite une pétrochimie, qui a eu une expansion extraordinaire des connaissances en chimie organique. Et là, on a deux raisons de basculer de la source de carbone fossile vers une source de carbone renouvelable. La première, c'est que les ressources de carbone fossile, pour un prix donné, seront de plus en plus rares. Et la seconde raison est que toute consommation de carbone fossile aboutit in fine à une augmentation de la teneur en gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc à un réchauffement climatique d'origine anthropique. Donc, on s'expose à un changement climatique majeur. Mais c'est réaliste d'imaginer que cette chimie verte remplace la chimie basée sur le pétrole ? Il est évident que le carbone renouvelable ne pourra jamais remplacer les productions de carburant que l'on sait faire à l'heure actuelle à partir de carbone fossile, pour des raisons tout simplement de volume. Il faudrait trois fois la surface de la Terre pour répondre simplement à la demande en carburant. En revanche, la demande en produits chimiques, qui est en volume dix fois plus faible, pourrait être satisfaite. La demande en carburant est estimée en gros entre 20 à 30 % de satisfaction dans les différents pays. Les biocarburants, c'est l'un des domaines sur lesquels vous travaillez, et notamment les biocarburants de seconde génération. On connaissait ceux de première génération. Ils ont été critiqués, notamment parce qu'ils étaient en concurrence avec les productions alimentaires. Quel est l'intérêt des biocarburants de seconde génération ? Les biocarburants de seconde génération sont fondés sur l'usage de la lignocellulose. Ce mot, un peu compliqué, reflète simplement les troncs et les tiges d'un certain nombre de plantes, donc la paille, de blé, de maïs, etc. Et à partir de ces fractions anatomiques, on peut extraire des molécules qui ensuite vont être transformées de la même manière en acides gras, en éthanol, en alcool supérieur, qui vont en ce moment-là remplacer, s'insérer complètement dans les voies d'utilisation des carburants automobiles directement. Comment vous y prenez-vous exactement avec ces molécules de bois pour en faire du carburant ? Qu'est-ce que vous faites dans vos laboratoires ? Une opération toute simple. Tous ceux qui ont fait de l'alcool par fermentation de fruits trop mûrs pour s'amuser, ou qui font du vin, font de l'éthanol de deuxième génération. Mais ils le font avec du sucre, directement. Quand vous avez travaillé sur la lignocellulose, la difficulté va être de faire éclater ces ensembles supramoléculaires, donc les parois végétales lignifiées, libérer chacune des molécules, un peu comme lorsqu'on casse un modèle fait de pièces en Lego. Ce que l'on veut, c'est récupérer chacune des pièces, et chacune des pièces ensuite passera dans des technologies qui sont déjà pratiquement au point. Et donc, le verrou technologique, c'est cette opération d'éclatement, qui demande de recourir à des outils physiques, standards d'explosion, et des outils biotechnologiques du type enzyme, qui permettent de découper de manière très précise, sans endommager les différents sucres qui sont présents dans ces matériaux. Vous êtes le responsable scientifique du projet Futurole, qui précisément sur les biocarburants de deuxième génération, vise une production industrielle à relativement court terme. Vous avez déjà travaillé trois ans sur ce projet, quels sont les horizons ? Les avancées qui ont eu lieu pendant ces trois premières années, elles portent sur les enzymes, elles portent sur les matières premières, lignocellulosique qu'on va pouvoir mettre en œuvre, comme le miscanthus, qui serait une plante nouvelle à finalité énergétique à entrer en France, sur les systèmes de culture qui permettront de garantir que les usines qui s'impliqueront dans ces technologies-là disposeront de matières premières en abond, et donc pourront garantir leur production d'éthanol. Qu'allez-vous aborder cette année en cours au Collège de France ? C'est exactement la question de la chimie verte, du carbone renouvelable qui sera abordée, dans ses différentes finalités, biocarburants, produits d'usage standard, hygiène, habillement, etc., et surtout décrire quels sont les outils dont on a besoin pour répondre à cette recherche à caractère technologique, et donc ça va porter aussi bien sur les biotechnologies vertes, les biotechnologies blanches, la concurrence avec les systèmes alimentaires, la complémentarité des produits, ceux issus du carbone fossile et ceux issus du carbone renouvelable, de manière à avoir un panorama complet. Mais c'est effectivement un domaine qui est en construction, ce n'est pas un domaine solidifié, cristallisé, qui sera présenté. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.